Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec Aymeric. Bonjour tout le monde ! Et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier, le tout dernier épisode sur les decks de Commander Legends, la bataille de la Porte de Baldur, enfin, enfin. Deck très attendu également, je sais que tu étais impatient d'en parler. Oui, je suis très content de pouvoir parler de celui-ci. Et également je rappelle que cet épisode est très spécial parce qu'actuellement nous sommes en train d'enregistrer, de tout gérer en direct, j'ai mes petits boutons avec mes petites commandes pour réussir à gérer le tout, histoire de laisser un peu de temps à nos monteurs vidéo de travailler sur les quelques projets qui arrivent là très très prochainement et qui, ma foi, devraient vous plaire. Ouais, c'est lourd, c'est long. C'est un peu du lourd. Voilà. Donc on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à leur envoyer de l'énergie et des remerciements dans les commentaires, ça leur fera très plaisir. Et voilà. C'est bon pour le référencement aussi. C'est bon pour le référencement, voilà. Donc, profitez-en et donnez-leur un gros merci. Mais, avant de passer au deck du jour, deck du jour qui s'appelle Gare au Flagelleur, eh bien on va passer également par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news et toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux. Et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un deck qui tout a été assez cher, et ma foi dont on n'entend pas mal parler, je trouve, dans la communauté depuis qu'il a été révélé, c'est le deck qui s'appelle le Gard aux Flagelleurs. Ce deck, du coup, c'est un deck bleu-noir, dont Dimir, et qui est piloté par un certain commandant qui est fan du... Il a piloté des véhicules un petit peu. Tu veux que je dise le nom ? Ouais, vas-y. Voilà, ok. C'est le capitaine N'Gathrod. Voilà. Qui est... Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, allez, c'est pour ça. Ok, donc, le capitaine N'Gathrod, qui est une créature légendaire horreur pirate, 3-6 pour 3, un bleu et un noir. Les horreurs que vous contrôlez ont la menace. À chaque fois qu'une horreur que vous contrôlez inflige des plaisirs de combat à un joueur, ce joueur meule autant de cartes. Et au début de votre étape de fin, choisissez une carte d'artefact ou de créature ciblée dans le cimetière d'un adversaire qui a été mise depuis cette bibliothèque ce tour-ci. Mettez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ce que je trouve dingue avec ce commandant, en fait, c'est qu'il a beaucoup de capacités, déjà, en comparaison avec ses collègues qu'on a vus durant les analyses de deck précédents. Et c'est un truc de dingue parce qu'en fait, il apporte tout le stuff pour son deck, en fait, pour sa stratégie. Il n'y a rien qui manque. Voilà. Donc, je sais qu'hier, on avait parlé de Faldorn, qui était un peu plus... C'était un outil dans un mécanisme. Là, Capitaine N'Gatron, en fait, bah t'es là. Bah vas-y, lui, il fait le package. Ok. Ouais. C'est ça. Et j'en discutais un petit peu avant avec Moganra. Et en fait, on disait que dans le temps, ce commandant-là sera celui qui sera le... qui restera un peu le plus populaire de ce patch de deck. Un petit peu comme les Prosper par rapport aux autres de l'année dernière, tu vois. Je pense que le côté tribal aussi va pas mal y jouer. Oui, parce que c'est vrai que c'est un tribal qui n'avait pas de vrai commandant auparavant. Et du coup, le fait d'avoir un vrai commandant dans ces couleurs-là, en plus, ça est pas mal. On avait eu Umbris quand même l'année dernière. Oui, on avait eu Umbris aussi, qui marchait plutôt pas mal. Ça marche chouillait. Ça marche chouillait bien, mais c'était très Voltron. Là, c'est vraiment le capit... Vous voyez le capitaine comme un gros enchantement, quoi. C'est vrai qu'en comparaison... Parce qu'il n'a pas besoin d'attaquer avec, alors que Umbris veut attaquer puisqu'il grossit en fonction de... C'est ça. Donc, voilà. C'est ça. C'est vrai que c'est... Mais on retrouve cet aspect mule, vidage de bibliothèque adverse dans les deux cas, et du coup, moi, ça me... C'est le genre de jeu à la con que j'aime bien jouer, donc forcément... Et puis, il a une bonne gueule de David Jones, quand même. Oui, 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 il y rend très bien. Là-dessus, la ref, elle est un peu évidente. Je me suis renseigné un petit peu. J'ai regardé quand même deux, trois illustrations, parce que je cherchais éventuellement si... Déjà, pour essayer de récupérer l'illustration en bonne résolution. En bonne qualité. Mais en fait, je suis tombé sur d'autres illustrations qui venaient du coup de Donjons et Dragons, bien évidemment. Oui, bah oui. Alors, c'est dingue parce qu'en fait, tu sens que le personnage, il a été à 100% respecté déjà dans l'illustration qui est présentée ici. Ouais. Parce que, sur les autres illustrations, t'as la même gueule, quoi. T'as le même design de A à Z. Et du coup, tu sens cette inspiration, en effet, David Jones. Donc, ouais. Après, peut-être que la personne qui a été commissionnée de faire l'illu pour la carte, c'est quelqu'un qui bosse juste chez Dédé. En effet. Les mecs chez Wizard, tu sais, ils sont juste allés à l'étage du dessous. Et on se dit, hé, mec, on a besoin que tu nous fasses une élu vite fait. Ouais, pourquoi pas ? T'as pas une élu en plus pour ce personnage-là ? T'as pas une horreur ? Ouais, ouais, ouais. Ah, vas-y. Vas-y, on fait ça. Après, moi, ce que j'aime bien, en fait, dans ce commandant-là, c'est que, techniquement, vous pouvez le jouer très tribal ou très meule aussi. Alors, je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir un certain équilibre entre les deux. Surtout, quand même, le tribal m'a l'air quand même plus intéressant. Parce que, bon, ils donnent la menace en plus, ça serait dommage de... Alors, ils se la donnent aussi, d'ailleurs. C'est assez drôle, ça. Oui, c'est comme ce qu'on dit souvent, c'est le souci de la meule. En meule, t'arriveras à tuer un joueur facilement. Un deuxième avec un peu plus de mal, et le troisième, c'est encore plus compliqué. Là, du coup, N'Gathrod, en fait, il te permet de jouer sur les deux tableaux. Donc, c'est cool. Après, ce qui me fait un peu peur, parce que tu le précises, et c'est une bonne chose que tu le fasses, c'est le fait que tu as tendance à tuer des joueurs à la meule un par un, et c'est quand même assez compliqué. Mais il y a aussi un petit aspect stratégique sur N'Gathrod qui m'embête un petit peu. C'est que, comme ce ne sont pas tes cartes que tu récupères, si jamais tu tues l'adversaire chez qui tu as été voler tes artefacts et tes créatures, eh bien, tu les perds. Du coup, ça veut dire que l'objectif, ce serait presque d'essayer de tuer les trois adversaires sur le même tour. Ouais. Alors, il y a un petit côté stratégique, mine de rien, je pense que le plan de jeu va bien se dérouler, que le capitaine donne ce qu'il faut, mais que pour finir la game, il va falloir être très subtil. Voilà, et bien calculer son coup. Ouais, c'est un peu une jonglerie entre qui j'attaque complètement, qui je vais meuler à mort pour essayer de lui récupérer. Bien souvent, de toute façon, vous allez vouloir prendre du moins, essayer de deviner où sont les meilleures créatures, aller les chercher. Ouais, ça sent l'effet. Piquer l'aggro ou d'aggro, finalement. Voilà. Ouais. Bon, on va passer aux commandants secondaires. Alors, aux deux commandants secondaires, vous avez l'habitude. Maintenant, le cycle avec la créature légendaire et le passé qui va avec. Et la créature légendaire, du coup, je vais m'en occuper, je te laisserai le passer. La créature légendaire, c'est une horreur qui s'appelle Zélix, flagelleur d'aliénation, qui coûte 3, dont 1 bleu, c'est une 2-3, qui a une capacité esprit de ruche. À chaque fois qu'un joueur meule au moins une carte de créature, vous créez un jeton de créature 1-1, noir, horreur. Et pour 1, en l'engageant, un joueur ciblait meule 3 cartes. Et choisissez un passé. Et le passé, je te le dis tout de suite, du coup ? Ouais, ouais, je t'en prie. OK. Donc, le passé, c'est lui qui est tenté, donc enchaînement légendaire passé, pour 2 et un mana noir. Les créatures commandants que vous possédez ont, à chaque fois que cette créature devient engagée, elle et les autres créatures que vous contrôlez qui partagent un type de créature avec elle, gagnent plus de plus de zéro et acquièrent la survivance jusqu'à la fin du tour. Donc, quand une créature avec survivance meurt, si elle n'avait pas de marqueur plus 1-1 sur elle, renvoyez-les sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus 1-1-1. OK. Je trouve ça assez intéressant, la combinaison des deux. Je pense qu'on parlera des cartes individuellement juste après. Mais la combinaison des deux est assez intéressante parce que lui qui est tenté précise que c'est quand cette créature devient engagée et non pas quand elle attaque. Du coup, Zélix, en effet, il a l'air d'avoir une raison pour laquelle c'est précisé comme ça. Et derrière, le plus de plus zéro et survivance. Alors bon, avec les jetons, survivance, ça ne marche pas très bien. Mais bon, moi, je pense que Zélix, lui qui est tenté, fait plutôt référence à toutes les créatures du pack, en fait, les cartes horreurs. Ouais, voilà, c'est ça. Après, alors, elles sont ultra, ultra, ultra bien dans le deck, de toute façon. Même si, c'est vrai que le capitaine N'Gathrod, à moins que tu attaques avec, il sera rarement engagé. Contrairement à Zélix. Je pense qu'un deck Zélix, lui qui est tenté, est complètement tentable. Mais ça va être des decks où là, vous allez vouloir abuser de... Par exemple, il suffit que vous ayez Intruder Alarme. Ouais. Tu vas mettre Sœur Conrad, par exemple. Comme ça, vu que tu vas t'amuser à meuler si jamais il y a des créatures. T'as des créatures qui arrivent en jeu. Donc, vu que des créatures arrivent en jeu, grâce à Intruder Alarme, tu peux dégager avec Zélix. Puis après, vous connaissez la chanson, vous mettez un petit hôtel qui fait du mana, coloré ou non. Et puis c'est parti, quoi. Tant que vous allez meuler de la créature, vous allez piquer tout le monde et puis voilà. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'avec lui qui est tenté, ça se cumule les plus de plus zéro ? Non. Alors, attends. Ah ! Pardon, attends deux secondes. Ah ! Ah si, si. Ouais, c'est une capacité déclenchée, en effet. C'est pas une capacité statique. Ce qui aurait été plus intéressant et moins débile, en effet, dans le cas d'une boucle. Parce que, ouais, si tu peux engager, dégager, engager, dégager... Parce qu'une créature peut choper plusieurs fois la survivance. Alors, techniquement, oui, mais le cumul ne sert à rien. Donc... Ah si ? Bah non, parce que dans tous les cas, elles ont le marqueur. Oui, non, oui. Alors, tu vas toutes les faire déclencher, mais le truc, c'est qu'elle revient, elle a son marqueur et t'es là. Bah, les autres capacités, t'essaies de les résoudre, mais techniquement, la créature n'est plus au cimetière. Ouais, non, mais t'as raison. Voilà. Mais techniquement, tu les cumules. Mais c'est assez étrange, parce qu'en fait, je me dis, finalement, lui qui est tenté pour parler un peu de la carte individuellement, il y a probablement d'autres decks dans lesquels elle peut être tout aussi débile. Dans les decks où tu peux justement engager et dégager ton commandant un peu en boucle, ça doit être assez violent, mais après, ça demande de jouer autour d'un type de créature particulier. Donc, c'est vrai que Zellix a l'air d'être la connexion la plus simple. Après, moi, c'est bizarre, mais la combinaison Zellix, lui qui est tenté, j'ai presque pas envie de la jouer en tant que deck tribal horreur. J'ai envie de le jouer en tant que deck meule, en fait. Vraiment deck meule. Vous vous embêtez pas. En fait, je sais même pas si lui qui est tenté est bon avec Zellix dans le sens où, bah si, ça va t'amener le noir. Oui. Mais peut-être du vert avec ton passé. Donc, en fait, tu joues Simic Meule. Hum. Vu que de toute façon, tu veux juste que Zellix s'engage et se dégage et tu veux faire beaucoup de mana. C'est tout. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Donc, en vrai... Après, voilà, moi, lui qui est tenté, je pense... C'est assez perturbant. La combinaison des deux, elle est bien, mais en fait, tu sens que les cartes individuellement avec d'autres combinaisons peuvent peut-être aller plus loin. Mais c'est assez intéressant. Alors que lui qui est tenté dans Edgar Markov. Oui. Alors, oui. Voilà. Ça paraît pas mal, en effet. Voilà. C'est tout pour moi. C'était mon petit conseil. Mettez lui qui est tenté dans votre deck à Edgar Markov. Enfin, trouvez une place parce que ça devient chiant. Ouais. Mais c'est pas si déconnant que ça, je trouve. Survivance à Edgar Markov et aux autres. C'est quand il attaque... Attends, c'est quand il attaque qu'il met le marqueur, Edgar Markov ? Oui. Ah ouais, malheureusement, ça marche pas très bien, du coup, avec ça. Mais bon, j'ai envie de dire, tout comme Zélix avec les jetons. Ouais, mais le plus de plus zéro, tu le sens passer, ouais. Tu le prends, généralement, t'attaques pas tout seul. Ouais. Non, mais de toute façon, les decks tribaux qui contiennent du noir, moi, je pense qu'à partir du moment où ton commandant est un peu agro, bah, t'y vas. Oh, je vais avoir une idée. Oh, mon Dieu, mais non. Arrêtez-le. Rongemouel. Rongemouel. Ah oui, oui, ça paraît pas mal, Rongemouel, en effet. Rongemouel qui s'engage pour faire des rats, ça paraît pas mal aussi. Avec un bâton mort de pin. Oh là là, arrête. Allez, c'est bon. Arrêtez-le. Mais ouais. Voilà, les deux sont très cools. Et ils marchent bien ensemble. Et ils marchent bien dans le deck, donc très, très bon design. Ouais. On va passer maintenant au commandant réédité et comment dire, bah, ça va être vite vu parce qu'il y en a qu'un. Ça change ? Parce que je t'avoue que les decks précédents, c'était genre, il y en avait 5-6 dedans. Ok. Là, il y en a un. C'est Grasilex, l'érudit illitide. On va pas rappeler ce qu'il fait, mais bon, lui, il aime bien quand on attaque, enfin, quand on inflige les blessures et tout, donc... Ok. T'en penses quoi, toi, dans ce deck ? Moi, je suis pas trop convaincu. Moi, j'aime bien. Je l'aime bien, il a complètement sa place dans le deck. Bon, c'est une horreur. Ah, bravo, merci. Il se fait piocher. Oui. Donc, c'est toujours bien. Tu peux continuer à refiler ta main. Il protège tes créatures importantes, en fait, parce qu'on verra un peu plus tard que dans le deck. Il y a des créatures, vous avez vraiment pas envie qu'elle meurt. Genre, pas du tout. Donc, du coup, elle permet de les protéger. Bon, tu perds un peu en tempo, mais c'est pas très grave. Donc, non, non, il a tout à fait sa place ici. Et il vient d'un set des donjons et dragons, donc ça aurait été dommage de pas le mettre. Oui, en effet. Après, voilà, moi, c'est ce petit côté où je sens que c'est vraiment aussi pour avoir une horreur légendaire, quoi. Oui, oui. T'as une petite synergie avec, je suis d'accord, mais voilà, c'est pas non plus... Pour être tout à fait franc avec toi, les commandants, en fait, vu qu'on connaît les commandants depuis un bout de temps, on avait déjà planché sur une wishlist, entre guillemets, de cartes pour les 20 in, 20 out. Et, bah, Grasilax, je l'avais mis en premier. Il faut qu'il y ait Grasilax dans le deck, sinon ça ira pas. Donc, bon. En effet. Et c'est global pour tous les decks, je trouve, d'ailleurs. Ils ont très bien choisi beaucoup de leurs réimpressions, du coup. Ah, bah, tant mieux. Bon, on va passer aux nouvelles cartes un petit peu du deck, en dehors des commandants. Oui. Et, bah, je te laisse le premier. Yes. A beaucoup de choses à dire. Donc, le premier, c'est le rejeton à bolettes. Créature poisson horreur, 2-3 pour 2 et 1 bleu. Il a le flash parade 2 et pénétration télépathique. À chaque fois qu'une créature arrivant sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée de cette créature, vous pouvez copier cette capacité. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. C'est quand même très débile. C'est quand même trop bien. C'est un anti-panharmonicus, en fait, mine de rien. T'es là, OK, moi, j'aime bien panharmonicus, très bien. Moi aussi, j'aime bien que tu joues panharmonicus. C'est parfait. Et si on joue panharmonicus avec le rejeton, on l'a deux fois ou pas ? Non, parce que c'est panharmonicus, c'est l'arrivée sur le champ de bataille d'un artefact ou d'une créature qui provoque le déclenchement d'une capacité... Pardon, excusez-moi, hop, je remets la carte sous les yeux pour vous aussi. S'il est arrivé sur le champ de bataille d'un artefact ou d'une créature provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus, donc oui, en effet, ça marche. Je le relis et c'est bon. En effet, je pensais que c'était l'arrivée sur le champ de bataille d'un artefact sous ton contrôle. Je pensais que c'était sous ton contrôle. Non, non, mais en effet, c'est bel et bien de manière généralisée pour ce qui est aussi intéressant. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est trop bien, le... Mais regarde ces stats, bordel de... C'est une flash parade 2, 2-3 pour 3. Oui. Non, mais il y a vraiment trop de choses. Ah, mais je le vois trop bien, les mecs, qui vont commencer à se palucher en faisant « Ouais, je fais Avenger of the Endicard, tu fais ete-té-té-té, gamin, deux secondes. » Moi aussi ! Mais voilà, c'est ça, mais moi aussi, en fait. Oh, c'est tellement bien ! Dans les jeux qui veulent copier un peu les jeux adverses, tout ça, moi, je trouve qu'il est parfait. Mais alors, de manière générale en bleu, je vois pas vraiment un endroit où t'as pas envie de le jouer aussi. Ouais. C'est un bon bout de temps. Ah, mais je l'aime ce truc. Eh, mais ça fait un bout de temps qu'on commence à voir des bons poissons. Parce que le barracuda, là. Ouais, le barracuda. Le taïda, le barracuda, c'est un poisson aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais c'est vrai que peut-être bientôt le trimal poisson, parce que j'avoue qu'il y a du stock, il y a du gros stock disponible. Et c'est vrai que le rejeton à bolette, ça sent quand même la grosse carte spoiler de l'édition enfin, et le deck qui va quand même être joué. Mais c'est le petit sleeper. Le petit sleeper que personne fait « Ouais, ouais, vas-y, ok, c'est un poisson. Voilà. Ouais, bah c'est vrai que là, non mais moi, je l'aime bien. Franchement, je l'ai déjà mis dans un deck. On a déjà amélioré le deck. Il est dans Nimris. C'est bon, il est parti. Donc voilà. Ah bah là, j'en ai un. Alors, spoiler alert, qu'il n'en est pas une, mais j'ai monté une version normale du deck, le Nga Throd, donc je l'ai laissé. Mais je pense que si j'arrivais à en choper un deuxième, je le mets dans Orvar. Ah oui. Ça paraît pas mal. Mais on est pas sûr. Pas sûr, faut voir. C'est vrai. En tout cas, très 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 bonne carte. Le design est excellent. J'adore. J'en veux plus des comme lui. Et la suivante, le mâle infini, un enchantement horror qui enchante une créature que tu contrôles, qui coûte 3, dont un bleu. Et au début de votre entretien, crée un jeton qui est une copie de la créature enchantée, excepté que le jeton est 1-1. Quand la créature enchantée meurt, si cette créature était une horreur, renvoyez le mâle infini dans la main de son propriétaire. Hum. Ah ! C'est trop bien ! Alors, vous allez beaucoup m'entendre dire que c'est trop bien sur les cartes exclues. Mais c'est ça que j'aimais, en fait, c'est que c'est un truc, c'est pas pété. C'est bon dans ta strata. Mais puisque tu vas jouer un deck qui est spé dans ta strata, et bien la carte, elle est bien, en fait. Elle est bien que là, mais elle est très bien dans ce qu'elle fait. Le design est super malin. Après, bon, on va le voir, il faut quand même qu'il y ait des horreurs avec des bons ETB, mais vous en faites pas, il y en a. Il y en a. En fait, je trouve que même en dehors de... en dehors de la logique, très horreur, parce que c'est vrai que la dernière capacité, elle est quand même géniale. Tu te dis, c'est une aura qui retourne dans ta main, c'est magnifique. La première capacité, en fait, me semble suffisamment intéressante dans certains jeux, et ça m'a fait beaucoup penser à la production mécanisée, en fait. Au moment où je l'ai lu, j'étais là. Bah oui. Alors après, c'est un artefact, la production mécanisée. Ça fait une copie exacte. Bon, il y a le truc que tu peux gagner la partie, mais on s'en fout. Le fait de faire une copie, là, t'es juste, ah bah j'ai le jeton 1-1, mais aussi avec les capacités déclenchées, tout ça, c'est cool. Du coup, ça peut se rentrer dans ce genre de jeu aussi qui veut faire plein de copies de la même créature. Pourquoi pas avec, comment il s'appelle encore ? Oh là là ! Oui, vas-y, t'as encore une idée, toi ? Oui, mais c'est à cause de la carte que t'as montrée, espèce de patate. Oh non, oh, qu'est-ce que t'as fait ? On en parle après, mais dans le deck, il y a une créature artefact, horreur. Oh non. Du coup, tu peux mettre les deux dessus. Oh là là. vu les cas paquets là, et tu sais de quoi je parle, mais vu les cas paquets là, vous allez pouvoir gagner très très vite. Oh là là. Oh, quel enfer. Oh là là. Bon bref, pardon. Moi, je montrais une carte comme ça, voilà, et tout. Mais, ouais, non, je pense qu'il y a des jeux justement où t'as envie d'avoir plusieurs fois la même créature et tu y vas, quoi, en fait. C'est parfait. Bah, après, c'est con, mais on joue en format singleton, si on peut tricher, on le fait en fait. Complètement. C'est pour ça que les jeux clones, c'est pour ça que les jeux clones sont si bons. C'est un clone qui sont systématiquement, dès que tu peux jouer bonjour. Ouais, mais grave. Ah, j'ai envie d'avoir un deuxième commandant. Putain. Ça coûte que 3 en plus. Ouais, c'est pas cher. Le seul défaut, si on veut vraiment trouver un, c'est que c'est une capacité déclenchée au début de votre entretien. Voilà. Parce que du coup, vous devrez attendre un tour de table. En réponse à ta pioche, je vais naturalize. Tu parles, il te laisse même pas le temps là. Ah, j'avoue. Enfin bon. Du coup, on va passer à la carte suivante. Ouais. C'est le philosophe Grêle, créature, horreur et sorcier, un 4 pour 2 et un bleu. Et là, le bricolage aberrant. Donc quand le philosophe Grêle arrive sur le champ de bataille et au début de votre entretien, chaque horreur que vous contrôlez acquiert toutes les capacités activées d'un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez dépenser du mana bleu comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer ses capacités. Pardon ? Alors, déjà, le premier pardon, c'est... Il a un bec ? What ? Ah, c'est une horreur. Non, c'est une horreur. Il ne faut pas essayer de... C'est trop... Parce que... Oh, bah tiens, toutes mes horreurs, ça devient des copies de Sol Ring. T'es là ? Pardon ? Bah, tu ne crois pas si bien te dire parce que regarde ce qu'il a au premier plan sur sa tentacule. Ah, une lame des égaux. Mais non, pas... Mais il est con. Ah, non. Il a un anneau. Ah, il a un anneau. Bah oui, mais moi, je vois la lame des égaux, la myriade. Oui. Également derrière. Bah oui, et à côté, il y a un anneau. Ah oui, je n'ai pas fait gaffe, en effet, à cet anneau. C'est un seul ring, en fait. D'accord. Très drôle. Mais oui, je te rejoins, il suffit que tu joues une horreur T1, tu joues ton philosophe Grail. T'as tout le temps un mec qui va flex et qui va garder des cailloux pendant les deux premiers tours. Ouais. C'est sûr. Donc, il faut vous dire que le philosophe Grail, il ne sera jamais mauvais, quoi. Par contre, c'est uniquement activé, heureusement, parce que bon, il y a peut-être deux ou trois conneries qui auraient pu être... Ah, je pique les conditions de win adverse. Non, juste un peu harmonicus, en fait. Imagine si c'était déclenché. Ouais, ouais. Toutes les capacités tout court, c'est là... Oh, pardon, excusez-moi. Ouais, voilà, ouais, ouais. Après, je me dis qu'avec des... Qu'avec, tu sais, le sceptre de domination, là, qui a été réédité en Commander Legends l'année dernière... C'est vrai que... Il y a des possibilités... Il y a un mec qui le joue. Non, le vrai truc, c'est de le jouer dans ton deck et de le donner à quelqu'un. Après, tu fais Philosophe Grail et tu pars en win, quoi. Ouais. Alors, je vous montre quand même la carte dont parlez à Emmerich. Le Staffordomination. Alors, attendez, je vais vous le montrer dans une belle version, quand même. Voilà. Il a montré la... En français. Enfin, c'est juste une version française, quoi. Bah oui, mais... Oui, mais voilà, quoi. Oui, oui. Non, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire des bêtises avec ce truc. Ben, ça a l'air pas mal, en fait, comme idée, derrière. Donc, ouais. Ouais. Tu peux faire pas mal de choses. Ouais. OK. OK. C'est vrai qu'il a l'air un peu stupide. Mais... tribale horreur, quand même. Tu le sens venir, aussi. Oui. Ah bah, évidemment. À moins que t'es quelques horreurs qui traînent dans le deck ou que ton commandant soit une. Bon, OK. Pourquoi pas. Après, adaptation ésotérique et tout est des horreurs. Oui. C'est toujours pareil. L'avantage du tribale en bleu, quoi. Tu peux tricher. C'est ça. Bon. Avec la suite, on pourrait également tricher, d'ailleurs. Le rituel, le psionique, un rituel qui coûte 6, dont 2 bleus. Il a la duplication, c'est-à-dire que vous pouvez engager une horreur dégagée que vous contrôlez pour, au moment où vous lancez, le copier pour, à chaque fois que vous avez payé son coût de duplication et vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Exiler une carte d'éphémère ou de rituel ciblé d'un cimetière et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie sans payer son coût de mana. Exiler le rituel psionique. C'est trop bien, hein ? C'est très très fort. Duplication, c'est une capa de copie que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'était illimité, entre guillemets. C'était juste limité par les ressources que t'avais envie d'y mettre. Et là, bordel, quoi. Engager une créature dégagée que vous contrôlez, quand on sait que le deck va tourner autour de la meule, que tu vas déjà récupérer des artefacts et des créatures, putain, mais ouais ? Moi, tu vois, je me dis avec le commandant secondaire, là, avec Zélix, en mode, j'ai fait plein d'horreur en faisant meuler les adversaires, et t'es là, bah, vas-y, et puis là, les jetons, ils s'engagent tous pour faire, ah bah tiens, je vais copier le rituel psionique, mais genre dix fois. Pardon ? Non, mais c'est ça. En plus, comme on avait dit, Zélix, ça va probablement être un jeu où tu vas plus jouer meule que horreur, et les horreurs sont incidentelles, en fait. Bah du coup, tu t'es là, tu fais tout tes sorts de meule, et tu dis, ah bah tiens, maintenant, je vais les relancer. Non mais, stop, arrête. Et imagine, si on part dans le délire qu'on avait dit tout à l'heure avec Simic, avec tout le mana que tu vas pouvoir faire, en fait, tes six, tu peux les avoir beaucoup plus rapidement. Ouais, bien sûr. Donc c'est même pas si cher que ça, en fait, dans ce genre de deck, bien sûr. Bah en fait, ça sent aussi le deck qui peut vraiment conclure une game dans certaines conditions. Oui. Bon, c'est pas exproprié, on se calme, mais je trouve que ça peut... Par contre, si tu joues contre un mec qui joue exproprié, là... Ça paraît pas mal, en effet, oui. Ah bah je te l'ai mûlé, c'est dommage. Voler les conditions win adverse, ça paraît quand même très puissant, en effet. Ouais. Et c'est un peu ce que le deck veut faire aussi en plan C, mine de rien. Parce que plan A, ça va être attaqué avec ta menace, plan B, tu vas avoir de la meule et plan C, bah tu vas essayer de trouver des trucs, quoi. Et les trois, ce qu'on mine bien, en fait, grâce au commandant. Eh oui ! Eh oui ! J'adore cette carte. Le deck est trop bien. Il est venu pour dire ça. Bah oui, mais oui, oui. Allez, la carte suivante, t'en penses quoi ? Ah, alors... Bah je l'aime bien. Alors, c'est le dragon voleur d'esprit. C'est une 6-6 vol, dragon et horreur pour 7, dont 2 noirs. Au début de votre étape de fin, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque adversaire. Vous pouvez jouer ces cartes tant qu'elles restent exilées. Si vous lancez un sort de cette manière, vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour le lancer. À chaque fois qu'un permanent non-terrain qu'un adversaire possède arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il perd un nombre de points de vie égale à sa valeur de mana. C'est énorme. C'est vraiment gigantesque. D'autant plus que ça récompense. En fait, c'est encore une fois les cartes qui ont tous les outils sur elles. Il te dit « Ah, t'exiles les cartes et en plus, tu vas pouvoir mettre des dégâts derrière quand tu les joueras. » Mais du coup, ça vous récompense aussi quand même de faire d'autres choses comme de la réanimation de masse des créatures adverses par exemple. Ça paraît pas mal. Mais en fait, tous les trucs qui ne sont pas forcément ce que le dragon vous propose, tous les trucs qui vous permettent de récupérer et de lancer des sorts et de récupérer des permanents adverses, bah t'es là, bah oui. Tu sais quoi ? Oui. Non, mais je suis d'accord. Tu sais quoi ? J'ai envie de la jouer, la carte. Vas-y. Rise of the Dark Rims. Oui, bah on pense à la carte. Bon, j'ai pas le nom en français, je suis désolé. C'est pas grave, je vous la montre. L'ascension des royaumes obscurs. Mais oui, mais parce que du coup, même si ton dragon à toi est dans ton cimetière, toi arrives en jouant en même temps, donc c'est ok. C'est ridicule, bordel de merde. Oh là là. Alors, après le dragon, il fonctionne beaucoup avec les permanents. Et tu vois, je pense qu'il y a quelques années, je pense qu'il y a quelques années, le dragon aurait peut-être eu la clause. Ah, s'il est mis dans ton cimetière, tu le remélanges. Oui, oui, probablement. Tu vois, parce que... Enfin... Ah ouais, c'est... Pour éviter de se faire réanimer en même temps, et ouais, t'es là. Bon, après, voilà, attention, ça coûte 7, c'est beaucoup. C'est une créature, c'est ultra fragile. Mais on est en noir, donc on s'en fout, on peut réanimer. Ouais. Et puis, sa capacité s'éclenche au début de votre étape de fin, donc, vous lui la voyez le tour où vous le jouez. Alors, j'ai une... Et en plus, vous gardez les cartes exilées, vous pouvez toujours les jouer tant qu'elles sont exilées. C'est cool. Pardon, désolé. J'ai une anecdote sur cette carte. Vas-y, je t'en prie. De Gavin Verret, qui est le designer des decks. En fait, il avait comme idée, à la base, ça ne devait pas être un dragon. Ça devait être juste une horreur qui vole. Et du coup, il a littéralement descendu l'étage d'en dessous, là, où les mecs de D&D bossent. Et il a dit à un gars, est-ce que tu aurais une horreur volante qu'on peut utiliser, machin ? Et le mec, il dit, ouais, dans une vieille édition, il y a un dragon voleur d'esprit. Et c'était un tout petit truc, c'était pas censé être un gros monstre d'une campagne ou quoi. Il a fait, oh, c'est trop bien, je veux ça. Donc voilà. En fait, le truc, à la base, ne devait pas être un dragon, mais... Ah oui, parce que... Oui, aussi, c'est un dragon, donc ceux qui veulent jouer des dragons, genre Hurdragon... Ouais. Après, je sais pas si c'est le style de jeu où tu vas... C'est un dragon qui a des bonnes capaces, tu peux te cheater. Et mine de rien, à ton étape de fin, enlever une carte à tout le monde, c'est pas mal, hein ? Ouais, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est pas le genre de truc que Hurdragon voudra faire, mais ça existe, quoi. Qu'il soit conscient de ça. Pourquoi pas. La carte suivante, c'est un rituel, c'est la venue des catacombes, ça coûte 5, donc 2 au noir, et ça dit « Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Avec un marqueur cadavre sur elle, cette créature devait quitter le champ de bataille, exiler elle à la place de la mettre autre part. Vous prenez l'initiative, et ça, l'échappée, pour 3 et 2 noirs, en exilant 5 autres cartes de votre cimetière. Vous pouvez relancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup d'échappée. Bon, l'échappée, c'est un peu cher, mais ça a toujours été cher. C'est pas grave. Moi, je trouve ça, ça va, en fait. Ça va, parce que surtout, c'est dans n'importe quel cimetière, ce qui est logique, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si votre capitaine N'Gathrod, il se fait trop gérer, vous aurez du mal à réanimer les créatures adverses. Mais ça reste... C'est cool, parce qu'on ne peut pas en abuser, tu vois, ne serait-ce qu'à cause du fait que, du coup, elle a un marqueur cadavre, et du coup, tant qu'elle a un marqueur cadavre, elle sera... Tu peux pas sacrifier, rejouer, sacrifier, rejouer, et reprendre la même à chaque fois, t'es là. Ah, non. Exactement. Ouais. Encore une fois, on a ce petit côté aussi avec le mix de plusieurs capacités, le retour d'une capacité dans cette émission. On avait duplication dont on parlait tout à l'heure, là, on a l'échappée, qui est là, ok. Et t'as l'initiative qui est mélangée dedans, tu l'as... Ok, d'accord. Mais c'est bien, j'aime bien le fait qu'ils mélangent, qu'ils remettent des petites doses de... Ah, vous vous rappelez qu'il y avait ça dans ce set ? C'est cool. Ils font ça depuis la nouvelle Capena, et c'est vrai qu'avec les decks, et franchement, j'ai apprécié pour le coup en termes de design. Mais... Alors, ça me fait marrer parce qu'on fait devenu des catacombes, ils suivent le dragon, et en fait, ils vont très bien ensemble, le mine de rien. Oui. Ah ouais. Oh, bon. Ah là 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 là. Non, bon. Mais c'est cool parce que je sais très bien que N'Gathrod, c'est pas un deck qui sera overpowered, tu vois, mais... Moi, juste le fait de pouvoir faire des bêtises avec le cimetière des autres, en plus, à la place du mien, ça me fait trop plaisir. Bah, ça me fait penser un peu au premier Lazav, de la même façon. C'est vrai que... Alors, moi, je l'avais connu à l'époque, vraiment, quand je débutais le commandeur, mais ce côté... Ah ouais, attends, je vais récupérer tes créatures Bah ouais, pourquoi pas ? Enfin, c'était... C'était intéressant, je crois. Ouais. Bon, la dernière carte exclusive, je te la laisse. Ouais. Le Ukulone... Ouais, Ukulone, je pense que c'est... C'est une créature crabe, limon et horreur, étoile 4, qui coûte 4, dont un noir. La force de l'Ukulone est égale au nombre de crabe, de limon et ou d'horreur que vous contrôlez. Et il a la symbiose horrible. Au début de votre étape de fin, exilé jusqu'à une carte de créature ciblée puis le cimetière d'un adversaire. Si vous faites ainsi, créez un jeton qui est une copie de l'Ukulone. What the fuck ? Hum... What ? C'est... C'est assez intéressant comme carte, ma foi. C'est dingue, parce qu'en fait, t'es là, c'est juste... Plus ça passe et plus j'ai de copies, donc plus je vais gérer de cartes dans les cimetières adverses. Ok. Par contre, j'ai peut-être une plainte à faire là-dessus, c'est que... Ah non, c'est jusqu'à une carte, excusez-moi. Oui, c'est jusqu'à. J'allais dire, en fait, au bout d'un moment, vous allez vider les cimetières des différentes créatures, mais non, bah non, t'es même pas obligé, en fait. T'es pas obligé, quoi. Non, c'est juste que les petites... Les elfes de la Noire, que t'as pas envie d'avoir sur autocontrôle, bah tu te transformes en anneau tout goulonne. Alors, c'est... C'est fort, quand même, comme design. Je suis assez impressionné. Ouais, dans le deck, il est cool. Et il y a un autre truc aussi, c'est que les Limons jouent très bien entre eux. Oui. Et je suis presque triste que le goulonne soit pas une créature légendaire, en fait. C'est vrai. C'est vrai que ça aurait... Bon, il lui aurait fallu deux... Au moins, il lui aurait fallu des autres couleurs, mais tu vois, de plus ça avance et plus je me dis que je vais monter un vrai deck Renéoplasme Limon un jour, juste pour voir ce que ça donne. Et que le goulonne serait très très bon dans le truc, parce que les Limons s'amusent beaucoup à faire des copies d'eux-mêmes. C'est vrai. Et lui, on a encore la preuve que c'en est un qui le fait, quoi. Donc, très cool. Ouais, ça signifie. Il est chouette, design chouette. Ouais. Il y a le côté crabe que je comprends pas trop, à part les petites pinces, mais voilà. Bon, on va passer aux rééditions, ma foi. Ah, juste avant, j'avais un autre truc à dire. Oui, je t'en prie. C'est une petite anecdote aussi de pourquoi est-ce qu'il y a moins de cartes exclues dans les decks cette année, à partir de là. En fait, c'est parce que, du coup, dans les équipes de développement des decks, ils se sont rendus compte que... C'était quoi ? Il y avait 15 cartes à peu près jusqu'à présent ? Il y avait 15 cartes à chaque fois. Il y a eu une fois où il y a eu 18, il me semble. Ça date un peu. Et en fait, ils se sont rendus compte que certaines cartes étaient trop oubliées et ou pas assez impactantes dans les decks. Donc en fait, ils ont décidé de réduire à 10, commandant compris. Et là, la preuve, c'est que toutes les cartes sont cool. Oui. Que ce soit les commandants ou que ce soit les cartes exclues. Donc voilà. Voilà pourquoi on n'en a que 10 pour celui-ci. C'est très pertinent, en effet. Mais je comprends parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui sont quand même basses à la trappe. Voilà. On va passer aux rééditions et on va commencer à aborder bien évidemment les horreurs. Je pense que ça me semble pas mal. On va les aborder une par une et ouais, on commence avec un gros morceau. C'est bien. L'horreur Briscock. Alors, ça m'a fait marrer quand j'ai vu quand même les rééditions du deck parce qu'on se rend compte à quel point l'horreur a été poussée récemment. Finalement, il y a eu quelques horreurs sympas qui ont été rajoutées ces dernières éditions et du coup, les voir rééditer ici, ça fait très bizarre surtout qu'Horreur Briscock est quand même une carte à se rechercher, il paraît. Donc, ouais. Ça a été un peu push, ouais. Ouais. Je pense que c'est quand même une réédition qui a été proposée surtout parce que c'est une carte qui est forte de base, quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de synergie derrière avec le commandant. Euh... Par le fait que ce soit une horreur, non, effectivement. Euh... Après, on a... Enfin, pour l'avoir joué et l'avoir subi aussi deux, trois fois, c'est un problème comme créature. Une fois que ça touche le board, bon, voilà. Et le problème, c'est que ça touchera le board parce que ça ne peut pas être contré, donc... Pour le gérer derrière, c'est aussi compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clairement une excellente addition dans le deck. Certains diront que 7, c'est quand même un peu le bout du monde, mais c'était... c'est tellement dans l'idée de ce que le deck veut faire, ce deck-ci, que moi, ça ne me dérange pas d'avoir un drop-set qui peut potentiellement te faire gagner, en fait. Ou, si ça ne te fait pas gagner, que ça fait passer un très mauvais moment aux autres. Ouais, c'est... Pour l'avoir joué et l'avoir subi, dans les deux cas, je trouve que c'est vraiment une carte très oppressive, même dans les decks où tu es là, ouais, on n'abuse pas trop et tout, bah ouais, mais en fait, c'est largement suffisant pour... donc ouais, ici, ça va aller complètement la place. L'horreur suivante, c'est le Vazar, créature horreur, 5-5 pour 5, dont de bleu. pas besoin de faire le rappel. Ah oui. Bah ouais, pas besoin de faire le rappel. Ah oui, vous connaissez, vous connaissez le Vazar. Il a moins un an, le Vazar. Vas-y, Vazar. Alors, Vazar était cool, Vazar était fort en limité. Là, c'est rigolo, parce que du coup, vous pouvez vous amuser à bloquer des créatures adverses. Ouais. C'est vrai que... Les rendre 2-2 inutiles, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup quand même ce côté-là. Ouais. C'est... Pour moi, ça va donner en plus le... Comment dire le... Ce qui me manque au capitaine Gatrod, c'est vraiment le côté... Bah, je vais quand même gérer les créatures adverses. Et là, on les transforme en 2-2, bah t'es là. Bah, la menace, ça devrait aller, quoi. Ouais. Y'a ça, et y'a le fait aussi qu'en fait, en jouant le deck, tu deviens... C'est pas... D'habitude, Dimir, c'est vrai que c'est des couleurs où t'es un peu pépère dans ton coin. Bon, tu fais vite, tu fais des trucs quand tu joues Gredin ou Ninja, mais c'est pas non plus... Et là, bah, tu présentes quand même des grosses menaces, parce que... Déjà, t'es bête, on menace, les stats des créatures qu'on joue sont pas dégueux, même les petits drops, ils ont tous un truc assez cool. Donc ouais, il faut penser aussi un peu à la gestion et ce qui est bien avec le vazar, c'est qu'il te permet de bien gérer correctement le bordel, quoi. Ouais. Bah, j'aime bien en fait ce côté très aggro qui, comme tu disais, en dehors de Gredin ou Ninja, on est sur un truc plus massif, mais qui arrive quand même à contrôler un petit peu, tu vois, c'est... Quand on parlait de l'horreur juste avant, bah, le vazar, il est un peu dans la même range, quoi. Mais c'est tout dans la synergie, ça fait plaisir. Tu parlais également de petits drops, bah, celui-là, bah, il est petit, mais il est puissant. Ah ouais. Pour reprendre un slogan. Mais alors, c'est vrai que j'avais complètement oublié les capacités de l'infiltratrice des quais. Ça date quand même de la lune hermétique, celle-là. Moi, j'avais apprécié de la jouer à l'époque en limité. Mais c'est vrai que là, il y a tout ce côté très... Bah, déjà, avec le looting. Et derrière, le côté abattin, je vais faire des Eldrasies horreurs. J'avais oublié, c'était des horreurs en même temps. Ouais, ouais, c'était le thème. C'était le thème. Et puis, elle a ce que, c'est une capacité qui est trop bien et que tout le monde se rappelle. Mais ouais. Non, mais ouais, c'est cool. Ça reste un drop correct. Ça reste une horreur. Bon, là, forcément, t'attaques avec, tu vas meuler que de 1. Mais tu vas meuler que de 1 la première fois parce qu'après, tu vas pouvoir avoir d'autres horreurs, etc. Puis, ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que t'es quasiment sûr qu'elle va passer à chaque fois. Et juste derrière, ça va être, ah bah tiens, je fais les 3-2. Oui, en effet, c'est plutôt rendu. C'est rendu rentable, bien sûr. Il n'y a plus qu'à réanimer les horreurs que vous aurez défaussés avec sa capacité. Exactement. Je te laisse. Vas-y, je t'en prie. Bah la suivante, pour le coup, je crois qu'on ne l'avait jamais vue en réédition. Donc celle-là, je vais quand même la lire. Ouais. C'est l'horreur au rabais, donc c'est une créature horreur 7-7 pour 2 mana noires qui a le piétinement. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, un adversaire ciblé crée 2 jetons de créature, 3-3 vers Centaure avec la protection contre le noir. Pour info, ça fait partie d'un cycle de créatures de Ravnica, premier du nom, de créatures monocolores qui en fait permettaient de donner à un adversaire des jetons. Donc généralement, les jetons étaient quasiment assez forts pour presque tuer la créature en fait. Sauf que, à l'époque, quand ils ont designé ces petites bébêtes, ils n'avaient pas pensé au multi. Parce qu'il n'existait pas. C'est ça. Et c'est pour ça que par exemple, dans le deck It's that Dragon, dans le 20 in, 20 out, on vous a proposé un dragon au rabais. Le dragon de ce cycle, le dragon au rabais. En effet. C'est vrai que c'est... En fait, c'est vrai qu'en multijoueur, ces cartes-là sont très intéressantes. Après, l'aurore au rabais, à part être un gros body, t'es là, ok, mais du coup, ici, avec le capitaine N'Gatron, elle a complètement sa place, quoi. Mec, tu meules de 7, quoi. Bah ouais, tu meules de 7, et là... Ah ouais, c'est un peu violent, non ? Si, si, c'est un peu violent, en effet. Les délicieuses cartes, là, que tu vas récupérer derrière. Ah ouais, non, mais c'est... D'autant plus que du coup, c'est qu'on pouvait avec deux capacités d'évasion, la menace et le piétinement en même temps. Ah, wow ! Et j'ai appris que la carte-là valait assez cher, finalement, aux Etats-Unis. Ah bon ? Ouais. Au moment de la sortie, ça valait quelque chose comme 7 ou 8 dollars, donc... Ah ouais ? mais c'est le marché américain. Ouais. Des fois, il ne faut pas chercher, là, c'est... Ouais. Ok, bah ouais, il est intéressant, il est bien. C'est bien. C'est une bonne réédition, encore une fois. Oui. Et une petite dernière horreur, alors celle-là, celle-là, si on m'avait dit que je la reverrais dans un ex-commandeur, je ne l'aurais pas cru. C'est le morgueux sort, petit phyrexiant et horreur. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est probablement que vous n'avez pas joué en moderne déjà, parce que c'est une carte qui est relativement souvent jouée. Qui a été jouée. Qui a été jouée. Elle n'est plus, t'es sûre ? Il me semble qu'il y a encore un godac qui la touche encore. Mais ouais, mais... Du coup, en fait, c'est une sorte de... grosse redirection de sort pour protéger vos créatures. Enfin, voilà, c'est... Ou vos artefacts, éventuellement. Ouais, ouais. Et vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé d'une créature qui était bonne pour recevoir les deux enchantements. Parce que un morgueux sort, c'est pénible. Mais trois morgueux sort par tour. C'est incroyable. Il n'y a rien qui passe. Oh là là. Mais le truc qui est ouf, le truc qui est fou, c'est que tu dis ouais, bah c'est pas grave, je peux gérer... Je peux gérer les enchantements. Sauf que, à moins que t'aies un truc qui soit spécifiquement anti-enchantement, la plupart des trucs qu'on a l'habitude de jouer dans le format parce que du coup, on aime bien couvrir plusieurs types avec les machins, bah enfin... Tu vois, enfin t'es... Ouais, bah en fait, c'est lui qui... Non, bah c'est morgueux sort qui va prendre l'antibeth, en fait. Ouais, non, c'est le morgueux sort qui va prendre le truc, mais tu vas faire ça que sur des copies. Donc des morgueux sort, tu vas continuer à en avoir. En vrai, je pense que morgueux sort avec le mal infini et la production mécanisée, ça semble assez cool en fait à faire. Ouais. Bon, ça marchera une fois sur 20 000, mais la fois où vous allez réussir, aïe, aïe, aïe. Il se passe plus rien. La game ne tourne qu'autour de vous. Ça y est. Bah c'est ça. C'est comme... Maintenant, là, depuis l'explosion des trésors, faire Riveling Richie, c'est quasiment trop facile en fait, tu vois. Avant, il y avait un petit... Il y avait un petit challenge, un petit truc en plus en fait quand t'arrivais à gagner avec ça. Ouais, ouais. On va continuer du coup avec quelques cartes qui sont assez synergiques avec le côté... Bah le côté tribal. Et la première, bon, je pense que de toute façon, si elle n'avait pas été dans le deck, elle aurait été conseillée, celle-là. Ouais. Ouais, elle était dans la liste. Bah d'ailleurs, du coup, je crois qu'on l'a remise dans... On a dû la remettre dans le dragon à la place. Ah ouais ? Ah, c'est possible, en effet. Je ne me souviens plus. Euh, si, si, ouais, en effet, c'est ça. Ouais. Elle était bien dans le dragon. Parce qu'au moment de l'enregistrement, les 2028, ils sont finis depuis un bout de temps, mais... Voilà, oui, ça fait un moment où vous avez plongé dessus. Ouais. Mais là, du coup, les reflets de Lijara, c'est quand même un classique des decks tribaux. Ouais. C'est devenu un classique. Et c'est même pas si vieux que ça, c'est Caldheim, putain. C'était il y a... Il y a à peine un an. Ouais. C'est ouf. C'est dingue, hein. On a beaucoup de spoilers qui ont été... de Staples qui ont été créés récemment pour le format. Et du coup, bah là, on le voit bien. Mais ça reste sympa comme réédition. Ouais, ouais, complètement. Surtout qu'en plus, au niveau du nombre d'horreurs disponibles dans le format, il n'y en a quand même pas non plus des masses. Enfin, des horreurs pertinentes, parce que bon, si on veut creuser, on peut creuser. Donc c'est vrai que le fait d'en avoir deux fois, enfin, le double de ce nombre à chaque fois qu'on lance, bah t'es là, oui. En effet. Ça marche très bien. Ouais. Et on va passer également à une autre carte qui est aussi Staples édité en commandeur. Bah oui, c'est... C'est le corps du héros. Voilà, on va réduire le coût de nos créatures qui est assez élevé pour certaines. On pense au dragon de tout à l'heure. Je crois que de mémoire, le deck a plus d'une trentaine de créatures qui sont quasiment toutes des horreurs à une ou deux cartes près. Donc vous avez virtuellement une chance sur trois de topper une carte avec votre corps du héros en début d'entretien. Donc c'est vraiment bon. Il n'y a pas à tergiverser. La carte est bien et surtout, elle est bien ici. C'est vrai qu'il y a des gens dont j'ai fait partie à un moment qui jouaient corps du héros dans des decks où mine de rien la tribe que tu nommes, finalement, les cartes, elles valent deux. Genre, typiquement, dans mon deck ours, elle n'aurait aucun sens. Ouais. Ouais, parce que bon, les ours ne coûtent pas cher. Bah voilà. Bah c'est ça en fait. Là où les horreurs ont des feuilles bien plus élevées. Voilà, alors que les horreurs ou les anges ou les dragons ou ce que vous voulez. Donc voilà, très cool. On a également prévu quelques petites cartes pour la meule, bien évidemment. Voilà, on va en parler. Et on va parler notamment d'une carte que tu aimes bien et moi aussi. J'avoue, la première fois qu'elle avait été édité, j'étais très content. C'est Extra des Ténèbres, du coup, qui était à l'origine dans Conspiratie 1 et qui a été rédigée plusieurs fois dans cette stratégie Meule Reanimator, j'ai envie de dire. Elle a été édité une seule fois par... Alors, si on compte pas Mystery Booster, elle était dans le deck à No One. Ouais, c'est ça. Et c'était dans la No One la première fois où on l'avait eu en français parce que la carte n'existait qu'en anglais avant. Ouais, non, mais elle est très cool parce que du coup, bon, tu vas verrer des cartes à tout le monde, tu peux faire une première sélection dedans et si t'es un peu plus tard dans la partie, tu peux récupérer une créature qui est déjà morte chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Enfin, franchement, très très bien. Très content de l'avoir. D'autant plus qu'en fait avec Engathrod, ça fonctionne très bien parce que si jamais, par exemple, t'es un peu en panne, t'as plus d'horreur. Tu meules de deux tout le monde avec Extra des Ténèbres, tu récupères une créature et ensuite, derrière, tu peux quand même réanimer une créature qui a été meulée grâce à Engathrod. C'est quand même sympa, quoi. Tu peux te refaire un board assez rapidement, finalement. Donc ouais, c'est très pertinent et ça fonctionne très vite. La suivante aussi, elle marche bien. Ah oui, la même existe de la raison. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. C'était un peu un spoiler à l'époque parce que mine de rien, meuler de 10 cartes le seul adversaire que t'as, le mec, il voyait un peu flou quand même. Bah ouais, ça va assez vite quand même. Et puis là, c'est tout. C'est une horreur, c'est dans le thème, ça meule. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? C'est un gros body, donc du coup, ça peut attaquer sans mourir trop facilement. Donc voilà. Vous meulerez pas beaucoup quand elle touche. Trois cartes, c'est sympa. C'est pas grave. Mais vous meulerez 10 quand elle attaque, donc ça va aller. C'est ça. Et ensuite, on va passer à une réédition aussi très surprenante de ce deck. Oh là 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 ! La manivelle à esprit. Mais pourquoi ? Mais bordel ! Bah si, pourquoi ? Oui, mais évidemment, pourquoi ? Evidemment, oui. Mais fallait pas inviter les gens à jouer ça, voyons ! Ouais, ouais, bravo. alors pour le 20 in 20 out petit teaser on a mis un truc dedans parce qu'on s'est dit putain ce serait vraiment cool de l'avoir et on s'est rendu compte qu'il y avait une connerie avec cette carte après j'en dis pas plus préparez vous mais c'est bien manivelle à esprit ah oui c'est très bien évidemment ah il y a une horreur dont on a pas parlé qui du coup est très très forte avec manivelle à esprit et qui est dans le deck c'est le hurle mort ah oui en effet parce que du coup bah plus il y a des cartes dans le cimetière plus hurle mort va être gros et donc plus tu vas attaquer avec et plus enfin bref plus tu allais meuler les gens parce que hurle mort en fait est étoilé enfin il est 0-0 et il a plus x plus x plus x et que c'est tant le nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières voilà donc bon voilà 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 ouais t'as les mindcrank quoi oui ah oui la réédition en même temps c'est logique quand tu regardes c'est complètement logique en effet oui oui mais tu vois ça c'est le genre de truc en fait les enfin je vais passer pour un vieux con parce que la plupart en fait des cartes maintenant qui sont dans les précaux je les ai déjà oui donc tu vois des mindcrank j'en avais et tu vois quand j'entends des gens dire oui les réprits dans les decks elles sont pas ouf putain moi je trouve que dans ce batch là ils sont ils ont mis le paquet quand même et pas forcément en terme de spoiler juste mindcrank c'est un peu pour certains si t'as pas envie de passer par le marché secondaire mindcrank c'est chiant à trouver en fait c'est il y a des cartes qui sont moins accessibles que d'autres en fait juste en terme de nombre d'exemplaires disponibles ouais bah sur le marché tout simplement wizard on en veut pas mais le marché secondaire existe parce qu'à un moment on bat les cartes elles sont plus imprimées donc voilà donc là c'est vrai que le fait de voir ces cartes là qui sont rééditées qui sont parfois des cartes très anciennes et qui sont qui peuvent être recherchées pour ce type de deck ben ça fait plaisir parce que ça vous ça montre que exactement vous êtes prêt à réimprimer des cartes qui sont qui sont adaptées au deck peu importe leur ancienneté leur disponibilité quoi donc ça fait plaisir et puis enfin manivelle à esprit ça reste quand même aussi il faut le rappeler il y a une combo qui existe en commandeur et qui est jouée avec cette carte donc ça reste une carte de combo qui mine de rien était assez difficile à trouver même si l'autre partie est tout aussi difficile à trouver voire même plus donc voilà ça dépend en fait si bah il y a qu'une seule édition pour l'ascension oui mais il y a aussi l'autre option qu'on a mis dans le 20 in 20 out ah oui il y a aussi l'autre option dans le 20 in 20 out moi je parlais de la plus évidente la classique alors elle est dans le list le chiffre ascension est dans le list oui c'est vrai elle est dans le list j'en ai eu une j'étais surpris et agréablement surpris voilà mais bon bref voilà ça fait partie des cartes voilà ils ont mis minecrank voilà à rééditer là d'ailleurs les suivantes alors c'est deux cartes qui sont pas forcément trop en rapport je trouve avec le deck mais la première en tout cas elle est pas mal du tout moi c'est une de mes préférées moi j'aime bien cette carte là la ligne de prescience oui oui c'est cool c'est toujours sympa à avoir bon je en fait dans ma idéalement moi j'aurais préféré qu'ils nous rééditent la noire oui mais c'est un peu anti synergique avec notre deck donc je comprends pourquoi ils l'ont pas vu ouais voilà non mais c'est cool c'est jouer en flash ça reste un des trucs les plus forts avec piocher tout le temps donc bon on va pas on va pas cracher dessus ouais c'est pas forcément très adapté au deck mais encore que entre oui bah oui parce que tu places tes horreurs à la fin du tour précédent et puis voilà c'est ça en début de partie en jeu c'est un peu comme garder des mains moyennes parce qu'il y a un seul ring en main bah non parce qu'avec une main moyenne avec ce ring tu peux quand même te démerder derrière oui ouais mais je comprends ce que tu veux dire ouais faire attention une carte ne fait pas la main de départ et la carte suivante elle est aussi très sympa alors évidemment elle fonctionne ouille avec les cartes avec le deck mais bon oui ouais bah oui parce que c'est pas oui parce que c'est pas marqué à chaque fois qu'une créature est mise dans le cimetière depuis n'importe où oui voilà heureusement non mais c'est très bien qu'il réédite Marché Noir en fait parce que la carte a devenu un peu problématique à trouver ou alors on l'a trouvé mais c'était un peu cher l'estrade cimetière c'est de plus en plus joué ça le sera toujours Marché Noir est une bonne carte jouer Marché Noir vous pouvez le jouer contre les jeux aristocrates bah déjà bah non mais exactement et en même temps bah Marché Noir mine de rien dans le deck fonctionne dans le sens où en fait à un moment vos adversaires en auront un peu ras le bol de se faire casser la gueule par vos horreurs donc soit ils vont essayer de gérer le capitaine Négathrod dans quel cas bah ça va vous donner du mana soit en fait ils vont essayer de trade et du coup vous ça vous en foutez parce que ça va aussi vous donner du mana donc euh non ouais c'est super pertinent moi j'aime bien la carte ouais après voilà dans le deck c'est pas forcément le gros spoiler du deck mais c'est quand même une très bonne réédition oui et on va finir avec un terrain euh moi j'étais content de voir ouais moi aussi c'est très bien de l'arbre déjà j'adore l'illustration elle est magnifique c'est toujours la même d'ailleurs il me semble euh bah pas besoin de changer quand c'est un truc cool quoi voilà donc t'es là parce que c'est une carte qui vient de vision de l'avenir à l'origine ouais et qui faisait partie de ce cycle très très bizarre de terrain qui avait des capacités assez spéciales c'était vraiment ils exploraient de nouveau design et celui-ci bah il est quand même assez spécial avec ce côté oui en fait tu fais pas la même couleur de mana si t'as joué un terrain ou pas ce tour-ci et t'es là ouais d'accord mais ça peut être super intéressant en fait ça s'utilise très bien en fait en vrai oui y'a pas trop de soucis donc bon une bonne petite réédition après comme d'hab euh on va pas vous parler de la base de mana en détail parce que bah y'a beaucoup de choses y'a des cailloux y'a de très bons cailloux même Emeric insistait pour qu'on l'empête j'étais là ouais mais attends on va passer 10 minutes c'est parce que moi je trouve ouais mais je trouve qu'on en a jamais assez de ceux-là c'est vrai voilà les talismans y'a encore d'autres cailloux qui sont très bien dans le deck j'étais surpris de voir cette année réédition et la base de mana oui la clé la reine clé ouais mais c'est une horreur quand tu l'animes ouais aussi donc voilà mais ce sont des cartes qui sont intéressantes et la base de mana elle est propre voilà ça c'est ouais elle est pas déconnante voilà alors en gros j'en profite quand on fait les 20 in 20 out y'a deux options c'est sûr on connait déjà le commandant donc on fait comme je vous ai dit tout à l'heure on fait une wish list et après on compare ce qu'on nous propose dans la deck list et ce que nous on estime qu'il manque cruellement et dans quel cas on les switch ou alors en fait on y va un petit peu pas à l'arrache mais en fait souvent on affine les curves de mana parce qu'on trouve que c'est tout le temps trop haut donc on tire les gros drops et on remplace par autre chose et bah ce deck là on a eu du mal voilà parce que le deck est bien fait ouais voilà et c'est pas le pire le pire je crois que c'était le hors-off le hors-off avait l'air très très ouais on a fait des cuts qui font un peu mal au coeur mais bref voilà ouais c'est vrai que c'est pour dire que le capitaine Nengatrod était très cool c'était très cool à voir la liste j'ai pu le jouer deux ou trois fois c'est très très sympa aussi donc voilà donc voilà donc bah moi du coup vu que t'as fait ton bilan sur le deck moi je vais faire mon bilan mon petit retour même si j'aurais beaucoup moins de choses à dire puisque je n'ai pas joué le deck mais j'aime bien le fait d'avoir un nouveau tribal qui soit proposé déjà c'est vrai que c'est vrai que horreur c'est pas un tribal qui parle beaucoup aux joueurs de magic c'est un tribal qui a eu beaucoup d'ajouts récents donc voilà et puis ce deck en apporte aussi pas mal et des bons ajouts ça fait plaisir je sais que voilà ça fait partie de ces tribos un peu un peu bizarres comme le tribal spectre aussi un peu de la même façon mais je trouve que le deck il est super consistant en fait ça fait plaisir de voir que en fait tout va dans la même direction c'est vraiment ce deck il n'y a pas de côté oui alors voilà on a fait partir dans deux directions un petit peu différentes alors oui en effet il y a quelques trucs où c'est beaucoup basé sur la meule en effet mais voilà en même temps c'est synergique avec le commandant donc étant donné que le commandant propose pas mal de choses déjà à lui seul bah du coup le deck il suit bien en fait il met juste l'accent sur différentes parties du commandant et de ses capacités donc voilà moi je suis convaincu c'est ce qu'on disait au début ton commandant il a un plan et c'est écrit dessus il a trois deux plans même c'est écrit dessus donc tu veux pas aller vers autre chose ça peut être ça peut être une critique ceci étant que ton commandant te dise tellement quoi faire que t'as rien t'as pas de marge de manoeuvre c'est très dicté mais en vrai bah c'est pas plus mal parce qu'en fait c'est des trucs que de toute façon les gens auraient fait quoi qu'il arrive ouais donc bon bah après moi j'aime bien aussi le fait qu'il y ait zelix dans le deck ils proposent plus la version meule et les horreurs c'est un petit bonus quoi ouais voilà c'est intéressant aussi mais ouais moi je suis assez content de ce deck mais comme tu dis c'est vrai que c'est très monodirectionnel mais l'avantage c'est que comme c'est quelque chose de nouveau moi ça me dérange pas pour le coup parce que je sais que quand un deck est très monodirectionnel mais que c'est quelque chose qu'on a vu 36 000 fois ça m'énerve beaucoup ah c'est ça voilà c'est encore une fois même le deck mais tu vois par exemple genre même le deck dragon hitz ils ont réussi à donner un twist politique un peu bizarre avec l'incitation mais sinon bah ça reste un deck dragon en fait donc ça aurait pu être un énième deck qu'on a déjà vu mais en fait non parce qu'ils ont réussi à apporter un petit twist en plus tiens je vais en profiter vu que tu abordes le sujet je vais en profiter parce que t'as pas fait des analyses de deck avec moi je m'en suis occupé avec Mogen en partie mais tu as préparé les 20 in 20 out avec Ulysse et avec Malker également cette fois-ci qui s'est joint au jeu ouais on avait la chance d'être tous les trois en physique en vrai donc on en a profité pour travailler là-dessus ouais et du coup ton avis sur ces quatre decks de l'édition voilà pour faire un peu le bilan c'est un bon batch au global je pense honnêtement que ce deck là qu'on vient de parler c'est celui qui va le mieux s'en sortir dans le temps pour des raisons simples c'est que dragon slash incitation c'est pas un truc à ma connaissance c'est pas un truc qui fonctionne chez nous l'incitation c'est vraiment un truc américain je trouve quand on regarde les avis des gens en ligne genre c'est un truc tu le vois pas beaucoup par chez nous ça doit être une spécificité française le parti j'aimais beaucoup ouais le problème c'est que alors ça peut faire à mon avis le deck peut faire des sorties un peu stupide comme il peut faire un paix dans l'eau genre s'il se prend une vrace je vois pas le deck tel quel et pourtant on a dans les bonnes couleurs puisqu'on est hors oeuvre mais sortie de la boîte en fait le deck fera pas grand chose s'il se prend une vrace sinon il est plutôt ok et pour la petite info c'est un deck dont en fait au début pour le 2028 on était parti sur un switch de commandant et on voulait jouer vraiment Bracos avec avec le passé parce qu'on le trouvait trop cool Bracos était vraiment et vraiment très très cool c'est en termes de design il est excellent et le dernier le problème c'est que ça sort un an après Prospère et on a essayé de détruire le deck un peu dans tous les sens on a démonté la liste on a regardé comment il était foutu on s'est dit tiens ce serait bien si on partait au début on était parti dans une amélioration à base de tes terrains en fait ils allaient du dessus de ta bibliothèque jusque dans l'exil jusqu'en jeu jusque dans le cimetière jusque dans ta main pour le rejouer après enfin c'était vraiment un truc un peu alambiqué et on a fait ouais non c'est chiant en fait on va garder le côté c'est un mauvais Prospère et tant pis mais c'est un côté intéressant en fait parce que les terrains tu peux en faire quelque chose et c'est surtout qu'en fait au lieu d'avoir des trésors t'as des loups donc tu vas être un peu plus aggro parce que c'est vrai qu'il y a des Prospères genre le mien mon deck Prospère à moi il ronfle j'ai l'impression que le deck Faldor n'est plus punchy t'as ce côté en effet t'as pas tous les outils qui te sont fournis mais l'avantage c'est que bon en fait tu bourres comme un gros sac exactement et j'ai presque envie de le monter justement parce que c'est un Prospère like mais en mode plus allez vas-y je vais faire des trucs vraiment je vais tabasser un petit peu donc bon et puis j'ai bien aimé enfin voilà c'est dingue je fais le retour à Aymeric en vidéo sur le 20 in 20 out parce que du coup je me suis amusé à faire les visuels mais j'ai bien aimé le twist avec les loups justement tout le tribal loup que vous avez apporté qui apporte un bon support en fait à la liste et j'ai trouvé ça super sympa en fait bah ouais parce qu'on s'est dit que après on a vu le prix Zimmerwolf mais mais on s'est dit que en fait c'était un bon parti pris d'aller là-dessus puisque notre délire avec les terrains ça fonctionnait pas on s'est dit bon faut qu'on fasse un truc vas-y on fait des loups on va faire des plus gros loups tant pis et on sort de on sort de Tovolard donc les gens voient la strat et là on a hésité à mettre Tovolard d'ailleurs ah oui d'accord mais bon ouais ça allait peut-être un peu loin en effet ouais ok bah moi mon retour sur les 4 decks c'est que je pense en effet que t'as raison le deck Engatrod va probablement être celui qui va durer le plus dans le temps aussi parce que je pense qu'il y a une certaine prise en main assez facile c'est tribal aggro et voilà tu piques un peu des cartes aux adversaires t'as aussi le côté meule qui plaît toujours beaucoup aux joueurs peut-être un peu plus débutants dans le format ou dans Magic où t'es là tu peux gagner autrement qu'en tapant les points de vie de l'adversaire ça fait toujours plaisir c'est vrai et après j'ai l'impression quand même que les 4 decks sont ultra consistants en fait et que je pense que ce sont quand même des commandants et des decks qui vont avoir leur attrait pour les joueurs pas forcément pour les mêmes joueurs à chaque fois mais en termes d'amélioration tu sens quand même qu'il y a quelque chose de faisable autour qui peut vraiment les rendre super intéressants je veux dire il n'y a pas de deck qui me laisse meh j'ai pas envie de le jouer vraiment j'ai pas envie de le voir j'ai quasiment envie de tous les améliorer pour les jouer en fait c'est dingue le problème c'est que tu vois le Hors of j'ai l'impression que là où il est quasi sorti de la boîte avec quelques amélios tu ne pourras pas faire grand chose de plus maintenant après ça va être ah bah tiens le sorcier là blanc il est mieux que lui donc je vais le switcher oui donc il y a probablement des ajouts qui vont arriver après il est limité par son il est limité par son concept en fait ouais évidemment et puis par ses couleurs parce que putain un deck parti avec deux couleurs au secours ils y sont arrivés c'est pas mal ouais bah ouais ouais ils y sont arrivés avec beaucoup de difficultés avec des changes là partout à quel prix non mais bref non mais voilà le batch est bon il est peut-être même meilleur au global il est peut-être même meilleur que celui du premier Donjon et Dragon parce que franchement ouais Donjon et Dragon le deck Galéa Vrandis c'est bien hein mais on s'en fout Cedris bah Cedris c'était dans le thème du sel donc c'était ok Prosper qui a tout arraché et le quatrième je ne sais même plus ce que c'était Vrandis le rouge vert ah oui c'est celui où en fait il y avait Klaus dans le deck donc ouais voilà c'était c'est des decks beaucoup plus oubliables en effet là on sent quand même qu'il y a quelque chose qui peut être pour ceux qui sont intéressés par les mécaniques en fait de ces commandants là c'est le genre de deck qui vont être joués en fait que les gens vont apprécier donc voilà bref bon faites nous aussi vos retours sur ce deck Captain Engertrad et et également sur l'édition en général voilà sur alors sur les decks voilà l'édition en général vous pouvez retourner sur les vidéos sur les cartes et les commandants si vous le souhaitez pour faire ces commentaires là mais voilà faites nous un petit peu vos retours vos expériences de jeu à vous aussi si vous dites ah non mais Emmerich il a dû faire que des modes sorties parce que moi il a ronflé à chaque fois pourquoi pas mais voilà on se retrouve demain sur les réseaux sociaux de la tour sur Facebook Twitter Instagram pour le dernier l'ultime 20 in 20 out avec le concours organisé par Playin vous allez du coup pouvoir gagner ce deck avec les améliorations et oh mon dieu que vous avez envie de les avoir ces améliorations donc voilà profitez-en allez nous suivre sur les réseaux sociaux allez-y tout de suite voilà comme ça demain vous serez prêt et vous ne louperez pas les postes sur les différents réseaux et vous pourrez aussi gagner ce deck voilà et d'ailleurs j'en profite d'être sur diffusé de façon audiovisuelle je tenais à remercier Playin pour la confiance pour le coup ils nous ont laissé vraiment carte blanche bon après nous on a été pro on leur a pas fait des 20 in 20 out qui claquaient le budget mais du coup ils nous ont laissé carte blanche pour faire le truc et ils ont été très très sympa avec nous notamment pour un truc que vous allez bien avoir et voilà donc merci à eux vraiment 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 une excellente expérience du début à la fin donc qu'on espère renouveler avec eux bien évidemment n'hésitez pas à les améliorer avec Warhammer 44 ah là là ouais peut-être peut-être bref merci à Playin et merci à vous et sur ce à la prochaine salut à tous bye bye salut 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 Sous-titrage FR ?